C'est simple, on vous pose une question, vous dites si vous êtes pour et si vous êtes contre, avec une petite phrase d'explication la plus courte possible. Alors d'abord, le mariage homosexuel qui lui aussi va arriver, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Ce sera mon seul joker, je vous le promets, mais je suis en phase de consultation. J'ai vu des pédopsychiatrières, j'ai vu des juristes, c'est une question qui est très difficile. Donc je ne veux pas me prononcer comme ça, je me prononcerai à la fin bien entendu, mais je ne veux pas me prononcer tant que je n'ai pas écouté tout le monde, entendu tous les arguments sur un sujet qui engage tout de même notre conception de la société, notre conception de la vie familiale. La seule chose que je demande, c'est qu'on ait un débat respectueux, l'amour homosexuel ou l'amour hétérosexuel ont exactement la même valeur. Après, quelle organisation sociale on veut pour la France ? Ce n'est pas un sujet auquel on peut... On a entendu, alors là c'est moi qui rallonge un peu la question, mais on a entendu des positions un peu plus tranchées tout de même à l'UMP sur le sujet, plutôt contre. Oui, ça c'est le droit de chacun, on peut être totalement contre, on peut être pour. Moi je dis simplement que... Vous pourriez voter la loi à terme ? Je n'ai pas encore pris de décision. En tant que député ? Je regarderai attentivement quelles sont les conséquences de long terme pour la société française. C'est vraiment le genre de sujet sur lequel ce qui est engagé, c'est notre conception de la société d'ici 15-20 ans, notre conception de la famille. Et comme pour un responsable politique, c'est des choses qui sont essentielles, vous ne pouvez pas trancher aussi facilement que cela. Vous donneriez votre réponse quand ? Je donnerai ma réponse d'ici la fin d'année. Si vous me réinvitez d'ici la fin d'année, le texte va être adopté en début d'année prochaine, je vous ferai une réponse très claire. C'est noté. Alors, sur...